Donc, avec une intervention plus ouverte, on va dire que ce que l'on a fait jusqu'à présent autour de Scénarii, donc je laisse la parole à Louis-David Beniaillère pour nous présenter les Open Models. Merci, bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir cette occasion de vous présenter un travail qu'on a mené au cours de l'année 2014 sur les modèles ouverts. Et qui a donné lieu à la publication d'un livre. Je vais vous en retracer pendant une petite demi-heure les résultats principaux, puis je vais vous raconter aussi un petit peu comment on a fait. Je suis chercheur en stratégie dans une école de commerce, donc moi ce qui m'intéresse principalement, ce sont les organisations, entreprises, collectivités ou organisations contributives, et pour comprendre comment est-ce qu'elles parviennent à s'inscrire dans un environnement, développer leur impact. Et puis, à titre, comme beaucoup d'entre vous, j'ai aussi des choses qui m'intéressent et qui relèvent plus d'un engagement citoyen, et parmi les choses qui me tiennent à cœur, il y a les modèles qu'on appelle ouverts, contributifs, que vous connaissez, et j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Without Models, qui est un think tank contributif, dont la mission est de contribuer à généraliser ces modèles, qu'ils soient ouverts, collaboratifs ou responsables. On est une organisation contributive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de salariés, on n'a pas de sponsors, on n'a pas de chiffre d'affaires, alors tout ça a des avantages et des inconvénients, comme vous l'imaginez, et on a décidé de s'engager sur ce travail d'identification des modèles économiques de l'Open pour une raison, c'est que, comme beaucoup d'entre vous, tous les jours, quasiment, on voit dans la presse ou autour de nous des exemples d'organisations ouvertes, contributives, dans le logiciel et puis dans d'autres secteurs, qui ont un impact important, et puis on constate que, souvent, elles ont du mal à pérenniser leur action ou à développer leur impact, à passer à l'échelle. Et on fait l'hypothèse que c'est pour une question de modèle économique. Donc nous, on a décidé d'apporter une contribution qui est une réponse à cette question. On n'a pas la prétention d'avoir épuisé complètement le sujet, mais notre souhait, c'était d'apporter une réponse à cette question des modèles économiques de l'ouverture et de l'Open, puisqu'ils sont très paradoxaux, puisque ce qui consomme de la ressource, la création d'un actif, un logiciel, une conception, etc., eh bien, on le met à disposition, souvent gratuitement, et donc se pose la question du financement de la ressource. Comment est-ce qu'on y parvient ? Alors, on a été inspiré par plusieurs organisations. Vous connaissez Wikipédia, cette encyclopédie en ligne contributive. Il y a un autre exemple du même ordre, qui est OpenStreetMap, qui a, donc c'est une entreprise, c'est un service de solution de cartographie, qui est contributive, qui mobilise un million de contributeurs, qui, dans certains cas, est plus efficace que les équivalents cartographiques du marché, puisqu'elle est mise à jour plus souvent, et surtout, elle est mise à jour suivant les goûts des individus. C'est-à-dire que si vous êtes passionné d'un certain type d'oiseau, et que vous voulez répertorier les endroits où vous les avez vus, vous pouvez le faire sur OpenStreetMap, ce que vous ne pourrez pas faire dans un autre service de cartographie. Cette organisation, elle est tout à fait, elle est assez récente, et elle a réussi à prendre une place importante dans une durée très courte, avec des budgets qui sont, avec un budget qui est totalement ridicule, puisqu'il est inférieur aux millions de dollars, et l'antenne française fonctionne avec un budget de quelques dizaines de milliers d'euros par an, qui ne sert évidemment pas à rémunérer des gens, comme vous l'imaginez, mais plutôt à payer les frais techniques d'hébergement. Un autre exemple, et là, on n'est plus uniquement dans le domaine des bits et du numérique, c'est un drone marin en open source. Le projet s'appelle Protei, il a été développé par un ingénieur franco-japonais qui s'appelle César Arada, qui était ingénieur au MIT, et lors de la fuite sur la plateforme dans le golfe du Mexique en 2010, Deepwater, il a souhaité trouver une solution. Et donc, il a rassemblé une équipe d'ingénieurs et une communauté open source pour concevoir un drone marin open source qui pourrait permettre de contenir les fuites éventuelles, soit d'une plateforme, soit d'un bateau tanker qui fuirait. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la conception de cet objet qui n'existait pas a pris quelques mois, a coûté absolument zéro puisque c'était contributif, et aujourd'hui, la fabrication de ce drone est complètement décentralisée puisqu'il est assemblé et construit dans des fab labs. Donc, ils ont complètement redéfini non seulement la chaîne de conception, mais aussi la chaîne de production d'un objet aussi compliqué et industriel qu'un drone marin. Et puis l'autre, peut-être que vous l'avez vu passer, là, on rentre dans le domaine plus quotidien, c'est la voiture en open source Tabby. Je vois si vous l'avez vu, vous en avez acheté, vous l'avez vu, non ? C'est... Alors, la photo que je vous montre, que ça vous plaise ou non, si vous l'achetez, c'est comme ça que vous la recevrez. C'est même pas comme ça, d'ailleurs, puisqu'elle est livrée en kit. Les plans sont open source. Et l'argument commercial spécifique, on peut l'assembler en 41 minutes. Alors, on a tous des histoires ou des expériences qui nous amènent à nuancer les temps affichés par les assembleurs. On a tous les mêmes souvenirs d'armoires ou de lits qui nous mettent un temps un peu plus long que celui qui est affiché. En revanche, même si on lui applique un coefficient presque de 10 et qu'on s'accorde à dire qu'en une demi-journée, on devrait y arriver, c'est une évolution majeure dans la façon dont des automobiles pourraient être distribuées, puisque là, il n'y a plus de chaînes d'assemblage en série, et puis ce sont les individus, les utilisateurs qui assemblent. Alors, cette voiture, elle est en open source, c'est-à-dire que les plans sont accessibles, la propriété intellectuelle est libre, et elle est open source, c'est-à-dire que les utilisateurs ou certains d'entre eux peuvent proposer des améliorations, des modifications. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a une chose qui manque sur cette voiture, c'est la carrosserie, parmi toutes les choses qui peuvent manquer. Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils ont oublié de concevoir une carrosserie, c'est une équipe italienne, donc en général, les formes et le design sont importantes pour les concepteurs italiens. Non, c'est parce qu'ils voient, et c'est là où je fais le lien avec le modèle économique, ils conçoivent leur création de valeur et leur capture de valeur un peu comme l'Apple Store, c'est-à-dire qu'ils se disent, nous, on a conçu un système, des briques élémentaires, sur laquelle des gens vont pouvoir venir créer leur activité. Une activité d'assemblage, une activité de personnalisation, une activité de carrosserie, etc. Et leur idée, c'est de devenir un peu l'Apple Store de l'automobile. Je fais un raccourci un peu grossier, mais c'est juste pour vous faire percevoir l'idée. Et donc, ça veut dire que tout le modèle habituel de propriété intellectuelle, monétisé, où on se disait, on fait de la R&D, on construit un actif, et puis on se rémunère sur la rente que génère l'actif, ces exemples-là nous montrent que c'est un peu en train de voler en éclats. Et des projets qui sont en train de s'établir sur des fondements en open source, c'est-à-dire accès à la conception, modification, etc., sont en train de prendre de l'ampleur. Alors, les projets que je vous ai montrés, ils sont parfois considérés par certains industriels comme sympathiques, parce que ça reste anecdotique, la cartographie, c'est sympa, cette petite voiture, elle est mignonne. Mais on voit bien dans leurs réactions qu'ils considèrent que jamais ça viendra l'échatouiller, et que le modèle qu'on a connu restera le modèle dominant. Pendant qu'on a fait notre étude, on a eu la chance d'avoir un bon concours de circonstances, puisque vous connaissez peut-être cette voiture Tesla. C'est une voiture électrique, dont l'entreprise a été fondée par Elon Musk, qui avait fondé auparavant Paypal et SpaceX, dans l'industrie aérospatiale. C'est une voiture électrique qui va très vite, qui est une voiture sportive, elle est vendue 100 000 dollars, donc ce n'est pas la Twizy ou la Zoé, vous imaginez que ce n'est pas la même cible de clientèle qui est touchée. C'est une entreprise qui est valorisée aujourd'hui à peu près la moitié de General Motors, l'ordre de grandeur c'est la vingtaine de milliards de dollars, donc ce n'est plus la start-up ou le petit projet du coin, c'est vraiment un acteur majeur dans l'industrie. Vous imaginez tous les efforts de R&D qui ont dû être consentis pour arriver à faire cette voiture qui va vite, cette voiture électrique qui va vite, et bien en juin 2014, Elon Musk a fait cette annonce radicale, il a dit qu'il mettait à disposition de tous et de toutes, organisations et individus, ses brevets pour qu'ils puissent l'utiliser. Alors, comme on est dans le monde anglo-saxon, il faut bien regarder les formules, puisqu'il a dit, on la met à disposition aux gens s'ils l'utilisent de bonne foi, ce qui lui laisse la possibilité à lui et à ses juristes de juger de ce qui est de bonne foi ou pas. En tout cas, on peut concéder que c'est un mouvement qui est tout à fait notable, puisqu'on a l'habitude dans l'industrie de développer des technologies, et puis ensuite, de s'assurer qu'elles sont bien fermées, qu'on en a bien l'utilisation exclusive, ou alors, si on partage cette utilisation, et bien qu'on en assure une rémunération, et qu'on soit bien sûr d'avoir bien monétisé notre actif. Alors, Elon Musk, c'est probablement un gars sympathique, si vous l'invitez à dîner, il n'est pas odieux, mais c'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour le bien de l'humanité et du développement de la voiture électrique. Donc, on a essayé de comprendre quels pouvaient être les moteurs de cet entrepreneur à s'engager dans l'ouverture, puisque lui, ce n'est probablement pas Richard Stallman, il n'est pas aussi fervent de partage de connaissances que les promoteurs du logiciel libre. Et son raisonnement, tel qu'on peut en tout cas essayer de l'interpréter, c'est de dire, lui, Tesla, il est confronté à un problème, c'est le niveau de diffusion de la voiture électrique, puisque la voiture électrique reste encore très difficile, le développement de la voiture électrique reste encore difficile, notamment parce qu'il faut une infrastructure de recharge, puisque aujourd'hui, l'autonomie de ces voitures est de l'ordre de 200 km, et donc, pour que cette technologie se diffuse, il faut, comme il y a des pompes à essence, qu'il y ait des infrastructures de recharge régulièrement sur le territoire. Évidemment, personne n'a aujourd'hui les moyens ni les États ni les entreprises de financer cette infrastructure de recharge. Pour qu'on vende plus de voitures, il faut qu'il y ait cette infrastructure. Et lui se dit, une façon que j'ai d'ouvrir le marché, c'est de rendre l'accès au marché plus simple pour des gens qui veulent faire comme moi. Donc, il a un raisonnement entrepreneurial assez élémentaire, qui est de dire, il vaut mieux que j'ai 50% d'un marché d'un million que 100% d'un marché de 20 000, même si je fais rentrer des concurrents. D'autre part, si tout le monde utilise sa technologie, il va pouvoir devenir le fournisseur en solutions, en logiciels, en maintenance, en pièces de rechange de la totalité de l'industrie. Donc, peut-être que, et puis là, on va voir, parce qu'on est encore au début de l'histoire, on n'a pas encore les résultats de cette stratégie, ça fait un an qu'il a lancé ça, mais on peut se dire que son raisonnement entrepreneurial, par l'ouverture, c'est de développer le marché. Alors, il a été suffisamment, ça a suffisamment interpellé les acteurs en place pour que Toyota, qui est le leader mondial de l'automobile, annonce en décembre, six mois plus tard, le même mouvement concernant sa technologie de voiture électrique, et on voit bien qu'il y a une compétition pour le standard international sur la voiture électrique qui est en train de s'établir. Alors, à travers ces exemples, on voit bien qu'on a essayé de creuser un peu tous ces exemples-là, on a fait ce bouquin où on a rassemblé 53 contributeurs, alors des philosophes comme Bernard Stiegler, des théoriciens du père à père comme Michel Bowens, des entrepreneurs du numérique comme Gilles Babinet, et puis plein d'autres, je vous épargne la liste, et on a regardé dans six industries, comment se diffusaient ces modèles ouverts, puisque l'élément qui nous frappait, c'était que, bien sûr, le secteur initial du logiciel libre et open source était le terrain naturel de ces démarches ouvertes, mais avec les exemples que je vous ai cités, on voyait que ces modèles-là gagnaient de plus en plus d'autres industries bien au-delà du logiciel, la conception industrielle avec les exemples que je vous ai cités, mais aussi les données, l'éducation, la science, et puis la production culturelle et artistique avec les licences Creative Commons. Donc on a essayé de faire un travail assez simple, en tout cas simple dans son intention, qui était de cartographier les modèles économiques de ces organisations pour essayer de comprendre comment elles parvenaient à établir leur fonctionnement. Sur les principales conclusions, la première, c'est qu'un peu comme dans tous les bons westerns, le monde se divise en deux catégories. Et on ne peut pas complètement comparer, on ne peut pas mettre dans la même boîte Elon Musk et Richard Stallman, pour des raisons évidentes capillaires, comme vous le voyez sur les photos, mais aussi parce qu'ils ne sont probablement pas mûs par les mêmes intentions. Richard Stallman, quand il établit le modèle du logiciel libre, c'est avant tout pour une motivation citoyenne d'accès libre au savoir, d'émancipation des individus, etc. Elon Musk, il a des préoccupations tout à fait différentes. Il a des préoccupations d'entrepreneurs et il cherche une voie dans le marché et une voie qu'il a trouvée, c'est l'ouverture. Donc ça, c'est un premier constat qui est de se dire, les modèles ouverts, déjà, on peut les catégoriser suivant la nature de leurs intentions. Et ce n'est pas la même chose et vous verrez par la suite que ça ne mobilise pas les mêmes modèles économiques. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'on a l'habitude de formuler la réalité de façon très binaire. Et on dit, il y a les modèles ouverts et puis il y a les modèles fermés, comme si on était uniquement dans deux catégories et que ça fonctionnait un peu comme un interrupteur où on était soit ouvert, soit fermé. Ce que nous montrent ces exemples, c'est que la réalité, elle est probablement un peu plus subtile et que plus que d'être dans une case ou dans une autre, on est plus ou moins ouvert suivant différentes dimensions. Et c'est sur ces axes-là que peuvent s'établir des modèles économiques. Par exemple, auprès de qui on ouvre ? Est-ce qu'on ouvre auprès du grand public ? Est-ce qu'on ouvre auprès d'un réseau de partenaires présélectionnés ? Est-ce qu'on ouvre auprès de nos fournisseurs, de nos clients ? Ces réponses ne sont pas exclusives. Par contre, on va, dans certains cas, décider d'ouvrir gratuitement pour une population et de monnayer l'accès pour une autre population. Et puis, l'autre critère qui est assez dimensionnant, c'est ce qu'on permet de faire aux gens une fois qu'on a ouvert. Ce qu'on leur permet de faire, en général, tout le temps, c'est déjà d'utiliser. Mais est-ce qu'on leur permet de modifier ? Est-ce qu'on leur permet de distribuer ? Et puis, la question qui est souvent un peu la pomme de Discord, c'est est-ce qu'on leur permet de tirer un revenu sur la base de ce qu'on a mis à disposition gratuitement ? Sur ces différents critères, il y a un peu tous les niveaux qui peuvent se positionner. Ce que je vais vous présenter là, ce sont trois modèles qu'on a identifiés, qu'on a repérés. On a essayé de sortir de la diversité des exemples trois modèles qui nous semblaient emblématiques, qui ne sont probablement pas exhaustifs, mais, de notre point de vue, ils couvrent une partie importante de la réalité des modèles économiques des projets ouverts. Le premier type de modèle, c'est un modèle contributif, qui est le modèle historique du logiciel de Linux, de Protei, d'OpenStreetMap, qu'on voit à peu près dans tous les secteurs que je vous ai cités. C'est un modèle qui s'appuie principalement sur la contribution volontaire et non rémunéré d'individus qui vont travailler à créer un actif. Les droits d'ouverture, en tout cas le niveau d'ouverture est souvent le plus fort, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr utiliser, mais on peut aussi modifier, et on peut souvent aussi monétiser. C'est-à-dire que rien ne vous empêche aujourd'hui d'imprimer Wikipédia et de vendre des livres qui viennent de Wikipédia. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché pour ça, mais en tout cas, si vous voulez le faire, rien ne vous empêche de tirer un revenu sur la base de cet actif qui a été mis à disposition de façon ouverte. Ces organisations-là, la majorité de leurs ressources, ce sont des ressources humaines gratuites, et puis elles ont quand même souvent besoin de payer un peu de matériel, de logiciel, d'infrastructure, et elles se financent à ce moment-là par des fondations qui sont financées en partie par des grands acteurs de l'industrie. La fondation Linux est financée par IBM, entre autres, et d'autres acteurs de l'industrie. Ou alors, et c'est souvent un peu leur enjeu que d'essayer d'équilibrer leurs sources de financement par des contributions individuelles, et vous avez vu sûrement passer les appels à contributions que fait à peu près une fois par an Wikipédia, où on vous propose de donner 20 euros pour soutenir la cause. Ce modèle-là, c'est celui qu'on a vu comme étant le plus efficace, c'est-à-dire que c'est le modèle des organisations qui ont l'impact le plus fort. On a vu quand même, et vous avez vu que ce modèle-là, il est très peu marchand. Il y a des fondations, mais la dimension marchande est vraiment réduite. Ensuite, on a identifié un autre type de modèle qui est hybride, c'est-à-dire que là, la dimension marchande est un peu plus forte. Ce sont des organisations qui, dans le même temps, vont fournir gratuitement un actif, qu'il s'agisse d'un logiciel, d'un contenu, d'une œuvre, etc. Et ils vont, pour assurer leur survie ou leur développement, vendre des produits ou des services annexes. C'est bien connu dans le logiciel. Il y a une plateforme qui est assez intéressante qui s'appelle Open Classroom, qui est une plateforme de MOOC, qui s'appelait avant le site du zéro, qui est vraiment une plateforme qui a pris une place très importante en termes d'audience. L'accès au contenu est gratuit. Par contre, et c'est assez surprenant, 50% de leur revenu est constitué par la vente de livres, d'e-books, et de livres physiques. C'est-à-dire qu'une plateforme numérique de MOOC en vidéo appuie 50% de son économie sur la vente de livres, qui sont les livres qui sont écrits par les gens qui mettent à disposition leurs cours. C'est une illustration de ces modèles. On les a qualifiés d'hybrides parce que, dans un sens, ils mettent à disposition gratuitement leurs actifs et ils ont trouvé un service ou un produit qui est complémentaire à l'actif qu'ils mettent à disposition gratuitement, sur lequel ils peuvent se rémunérer. Et puis, on a un autre modèle qui est lui aussi avec une dimension marchande qui peut être un peu plus forte, qu'on connaît bien dans le logiciel, qui est la licence duale. C'est-à-dire que, pour certains utilisateurs et dans certains contextes, l'actif va être mis à disposition gratuitement. Et pour d'autres utilisateurs dans d'autres contextes, on va faire payer une licence d'utilisation. C'est par exemple le cas de Trey Radcliffe, qui est un photographe assez connu, qui a une audience assez forte et qui est reconnue professionnellement, qui met à disposition ces photos gratuitement pour le grand public. Vous êtes libre de les utiliser et de les avoir sur votre ordinateur et de les utiliser pour vous. Par contre, il se fait rémunérer par les agences de communication lorsqu'elles les utilisent dans le cadre de campagnes de publicité. Donc là, c'est un petit peu différent du modèle précédent. Il s'agit bien du même actif, la même photo, la même conception, le même logiciel. Dans certains cas, on le met à disposition gratuitement et dans d'autres cas, on établit des frais de licence. Ce qu'on a essayé de regarder également dans tout cet écosystème de l'ouverture, ce sont les plateformes qui contribuent à financer, développer et diffuser ces contenus-là puisque souvent, ils sont hébergés ou financés par des plateformes. C'est un petit peu intéressé au crowdfunding que vous connaissez bien où là, les business models sont assez établis puisqu'ils prennent une commission sur les montants levés et dans certains cas, ils peuvent se rémunérer aussi sur des services. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces plateformes-là, elles sont rarement ouvertes. Elles contribuent à l'écosystème de l'ouverture, mais on n'a pas accès à leurs données, par exemple. donc on n'a pas forcément accès aux codes sources de leur application. Et puis, dans le domaine spécifiquement de la science et de l'éducation, des plateformes se développent sur la diffusion de contenus scientifiques ou d'éducation. Et là, on retrouve le modèle de la commission qu'on voit sur les plateformes de financement participatif. Il y a un petit peu de publicité, mais elles établissent de plus en plus un modèle de revenu basé sur les données qui sont collectées sur ces plateformes. C'est-à-dire que quand des individus vont sur Coursera pour suivre un cours, ils sont évidemment identifiés puisqu'ils sont enregistrés et toutes les données d'utilisation, le nombre de vidéos que vous regardez, à quel moment vous vous arrêtez, quand est-ce que vous mettez en arrière, est-ce que vous allez au bout de la première vidéo, etc. toutes ces données-là sont aujourd'hui accumulées par la plateforme qui les revend ensuite pour des besoins différents, soit de ciblage publicitaire, comme on le connaît pour d'autres plateformes, mais aussi pour des recruteurs qui veulent avoir des patterns ou des profils d'utilisateurs pour pouvoir ensuite mieux guider les décisions de recrutement. Alors cette question des plateformes, et là c'est vraiment Michel Bowens qui en parle le mieux, il pose la question de la répartition de la valeur puisque d'un côté il y a des gens qui construisent un actif, qui construisent un outil, certains jouent un rôle d'intermédiaire et puis la question c'est comment on répartit la valeur au sein de cet écosystème. Et de plus en plus, on voit que les plateformes ont un rôle de capture et d'accumulation de plus en plus fort et qu'elles monnaient de plus en plus l'accès aux ressources qu'elles agrègent. Quand le deal est explicite ça ne pose pas forcément un problème, quand il l'est un petit peu moins c'est plus embêtant. Et puis je conclurai juste par vous dire comment nous on a procédé, quel est notre modèle économique puisque je vous ai dit on n'a pas de salariés, on n'a pas de financement, on n'a pas de sponsor. On a utilisé un modèle contributif, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit le bouquin n'ont pas été rémunérés. Bon, enfin ils le savaient, on ne les a pas prêts en traître. Notre bouquin il est accessible en PDF, en e-pub, en CC, by SA. Donc là on n'a pas de coût mais on n'a pas de revenu non plus. Puis comme on a écrit enfin comme on a voulu imprimer un bouquin c'est là où les choses se sont compliquées parce que tant qu'on est dans le numérique les coûts de diffusion sont très limités mais bon, dès lors qu'on veut imprimer ça devient plus compliqué. Et dans ce cas de figure en fait on a eu trois sources de revenus, de la vente de bouquins auprès de particuliers qui ont vu ce livre vraiment je remercie ceux qui les ont achetés. Et je salue leur courage parce que comme on n'était pas du tout diffusé c'était par choix sur les plateformes comme Amazon et le reste il fallait vraiment qu'ils aient envie de l'acheter donc vraiment bravo. Et ils ont été nombreux à le faire et puis on a eu une autre source de revenus qui s'est révélée très productive c'est le B2B c'est-à-dire qu'on en a vendu par paquet à des entreprises là c'était un peu une bonne surprise qui n'était vraiment pas du tout suscité c'est-à-dire qu'on a eu des commandes de gens qui nous disaient qu'ils voulaient l'offrir à Noël pour leurs clients alors on a été très surpris que ce soit un cadeau de Noël mais je vous avoue que ce n'était pas du tout dans les idées qu'on avait au départ mais ça s'est révélé être une bonne source de revenus et depuis deux mois en fait on a financé les coûts d'impression et de design et depuis deux mois chaque exemplaire qu'on vend supplémentaire nous permet d'alimenter un fonds pour un concours de projet open qu'on va doter qui est le Hackadon qui a lieu tous les ans le 11 décembre donc cette année c'est le 11 décembre et là voilà on commence à faire notre petite pelote et tout le montant qu'on collectera sera diffusé lors de cet événement auquel si vous le souhaitez vous vous êtes évidemment largement convié alors dans les prochaines je vous ai dit qu'on a identifié six secteurs on a choisi ces secteurs là parce qu'ils étaient suffisamment différents mais on n'est pas sûr d'avoir fait une approche complètement exhaustive les modèles ouverts se développent aussi dans d'autres secteurs il y en a quelques-uns dans les monnaies sur les monnaies distribuées bitcoin et puis les protocoles comme Ethereum on voit que c'est quelque chose qui est en train de de prendre dans l'alimentaire alors on n'a pas encore vu de chocolat open source mais en tout cas sur la question des vous connaissez le débat avec Monsanto sur la privatisation des semences et la mise sous brevet on sent qu'il y a aujourd'hui une voilà une ligne qui est en train de s'établir et puis dans la santé c'est là aussi où on voit que certains modèles alors sur l'aspect des prothèses c'est tout à fait clair puisqu'il y a quelques exemples de prothèses en open source notamment qui viennent des Etats-Unis de gens qui ont eu besoin de se fabriquer eux-mêmes leurs prothèses puisqu'ils étaient mal couverts par leur assurance santé et on voit aussi que dans la alors là où les choses ne sont vraiment pas du tout dans le domaine de l'ouverture c'est dans le domaine du médicament où là on n'a pas encore d'exemples de médicaments open source ou en tout cas si vous avez des exemples je veux bien que vous me les disiez parce que c'est un point de curiosité voilà écoutez je voulais faire une petite synthèse rapide puis je pense que c'est l'occasion après d'avoir peut-être un échange sur les réactions que ça peut provoquer ou les questions que vous pourriez avoir je vous remercie de votre attention donc merci beaucoup à Louis-David de Spanorama d'être venu jusqu'ici ensuite de la concision et d'avoir réussi à terminer sur un sujet pharmaceutique et donc la parole est à la salle normalement il ne faut pas faire regretter l'intervenant d'avoir été concis j'avais pas préparé de questions au cas où oui c'était très intéressant merci beaucoup moi j'ai une question ça s'est fait c'est très concis très clair donc du coup les questions ben voilà il n'y en a peut-être pas toujours j'ai peut-être zappé un truc du coup est-ce que vous avez parlé de tout ce qui est recherche de financement comme on peut le trouver aujourd'hui avec les sites de crowdfunding ou des choses comme ça oui je pense que oui j'ai bien entendu le mot mais est-ce que comment l'adéquation entre les deux entre le modèle ouvert que vous parlez ici et puis certains modèles de crowdfunding au final les gens vont quand même déposer parfois des brevets parfois des créer des entreprises ou des choses comme ça est-ce que est-ce que vous avez déjà vu à quel moment se fait le choix entre opérer une recherche de financement passer au modèle ouvert ou alors passer au modèle au contraire classique tel qu'on peut le voir au niveau des déposes de brevets etc qu'est-ce qui fait le passage de l'un à l'autre et qu'est-ce qui décide les acteurs de ces milieux-là à passer de l'un à l'autre ouais en fait c'est vrai que vous avez complètement raison c'est-à-dire que la question du modèle elle est dynamique c'est-à-dire que on voit dans beaucoup d'organisations que le modèle de départ est ensuite nuancé redéfinie reconfigurée et on voit plusieurs trajectoires de l'ouvert au fermé il y a des gens qui commencent par un modèle très ouvert très communautaire très contributif et qui vont au fil des années vers un modèle plus fermé c'est le cas par exemple ça a été le cas dans l'open manufacturing avec certaines imprimantes 3D qui ont été au départ conçu par des communautés vraiment sur un modèle contributif c'est-à-dire le temps des gens etc et puis on a eu des débats là vous les avez peut-être suivis avec ces imprimantes où en fait certains des initiateurs du projet ont progressivement pas tous mais ont progressivement refermé le modèle et ont progressivement accaparé tout le produit en tout cas c'est une interprétation qu'on peut faire tout le produit qui a été fait par la communauté pour le privatiser au sein d'une entreprise donc ça c'est un exemple qu'on peut un peu qualifier de prédation c'est-à-dire qu'il y a un actif qui a été créé par une communauté et puis après il y a une entreprise qui se l'accapare et qui le marchande le monnaie avec un modèle plutôt fermé plutôt traditionnel ensuite on a l'exemple de Tesla par exemple serait plutôt un cheminement inverse même s'il n'est pas complètement ouvert c'est-à-dire que d'un modèle très fermé très propriétaire très brevet on passe vers un modèle qui est plus ouvert sous condition et dans certaines mesures parce que c'est pas la totalité de la propriété intellectuelle qui est accessible donc on voit bien qu'on a un peu différents cas de figure les raisons qui expliquent qu'on passe du fermé vers l'ouvert celle qu'on a constaté c'est une opportunité de développement et une opportunité entrepreneuriale c'est-à-dire quand on bute parce qu'on n'arrive pas à rentrer sur un marché ouvrir c'est une façon de prendre une position quand c'est le mouvement inverse c'est souvent parce qu'il y a des dissensions au sein des gens qui sont à l'initiative de la communauté et il y a eu par exemple un débat très vif récemment autour d'Arduino où Massimo Banzi s'est engueulé avec un de ses cofondateurs ce cofondateur lançant une entreprise à côté sur un modèle fermé et lui essayant de garder quand même la possibilité donc pour aller du fermé vers l'ouvert c'est plutôt guidé par une volonté entrepreneuriale de prendre une position et pour aller de l'ouvert vers le fermé c'est pas scientifique j'ai pas fait l'analyse complète mais les exemples qu'on a c'est plutôt lié à des aspects un peu qu'on peut qualifier d'humains c'est à dire d'équipes qui s'entendent plus et de divergences d'intérêts et de points de vue du coup j'ai une autre question parce que en fait ça va se raccrocher avec avec le thème de la conférence sur Scénari il est très facile de financer un projet ex nihilo c'est à dire de développer un modèle ou quelque chose ou un produit ou n'importe quoi une innovation je trouve que c'est pas encore trop compliqué chercher les financements ou même faire un projet collaboratif n'est pas finalement si difficile par contre pour que ce projet reste une innovation quelque chose de fonctionnel ou d'efficace il faut faire des évolutions il y a une difficulté justement à poursuivre le modèle économique c'est à dire comment on fait pour passer de j'ai créé une voiture je la diffuse maintenant il faut qu'elle puisse évoluer sinon dans un an elle est complètement dépassée et tout le monde la trouvera obsolète donc c'est assez difficile ce passage là vous l'avez observé aussi j'imagine puisque c'est quelque chose qui doit être pensé en particulier dans les communautés ouvertes ou ce genre de choses c'est effectivement la question importante qui est la question de la durabilité et du passage à l'échelle comment est-ce qu'on arrive déjà à continuer et comment est-ce qu'on arrive à augmenter son impact si je prends l'exemple de Tabby que je vous ai montré tout à l'heure effectivement eux ils ont eu un ils ont pris la décision de dire finalement les évolutions c'est pas nous qui allons nous en charger c'est l'écosystème qui est autour de nous nous on va concevoir un coeur les modules élémentaires qui vont permettre à d'autres de construire les évolutions un peu dans une approche d'innovation ouverte ou partenariale où on va confier à des confier on va s'allier avec des gens qui sont à l'extérieur pour assurer les évolutions et les évolutions la personnalisation etc ensuite sur les modèles où on a le souhait de garder en interne cette capacité à faire évoluer ça nécessite d'avoir des modèles un peu soit hybrides soit du haut c'est à dire des modèles qui permettent de générer des revenus qui permettent de financer les ressources entre guillemets non directement productives c'est à dire celles qui vont s'attacher à maintenir et à faire évoluer l'actif ouvert donc soit on est dans une logique de plateforme et d'écosystème soit on est dans une logique où on doit constituer des revenus qui vont permettre de financer les ressources de développement et de maintenance donc j'ai une question une question une observation éventuellement la première donc on connait les leviers du modèle économique classique à la par exemple Microsoft c'est à dire que pour que les gens travaillent et produisent un travail réalisent une action ils ont un salaire donc ils reçoivent des sous et en échange ils font quelque chose dans le modèle économique dans le modèle dans la liste que tu as décrit qui est le plus ouvert quels sont les leviers pour que les gens fassent des choses moi j'ai ma petite idée là dessus mais je voudrais avoir ton point de vue et après juste une observation éventuellement tu pourras rebondir et développer c'est le concept de on baigne dans un monde dominé par la propriété intellectuelle et en fait quand on y réfléchit un petit peu notamment par exemple au niveau de la musique un musicien qui fait une chanson qui compose une chanson bon ben voilà sa guitare c'est pas lui qui a inventé la guitare il y a des générations de luthiers qui ont fait la guitare la musique c'est pas lui qui a inventé les sept notes tout ça donc il faudrait qu'on justement est-ce que vous travaillez là dessus sur la notion de dette intellectuelle qu'on pourrait mettre en opposition à la propriété intellectuelle alors sur la première question les facteurs de motivation il y a beaucoup de choses qui ont été analysées et décrites dans le cas du logiciel parce que maintenant ça fait presque 20 ans en tout cas ça fait 30 ans pour le libre une grosse vingtaine pour l'open source où il y avait cette question de se dire bah oui tous ces gens qui sont pas ni motivés par la carotte ni par le bâton puisque la carotte il n'y a pas de salaire et le bâton il n'y a pas de chef donc comment c'est possible que ces gens arrivent à faire des choses sans carotte sans bâton poser une question aux économistes notamment dans les réponses qui ont été formulées elles sont de nature un peu différente pour certains il y a un enjeu un peu d'ordre militant qui dépasse toute rationalité c'est pas le terme en tout cas toute rationalité pragmatique c'est à dire que pour certains c'est Jean-Paul Smets qui est donc le fondateur de Nexedic un logiciel open source qui est contributeur au bouquin il dit ça répond à un besoin irrépressible de transmission et de partage de la connaissance dans certains cas notamment auprès alors là c'est vrai pour les chercheurs les universitaires qui sont des gens qui naturellement sont dans une démarche de partage de connaissance donc ça c'est une partie des motivations qui sont donc très viscérales très ancrées ensuite il y a d'autres types de motivations des motivations d'apprentissage ces communautés sont des lieux d'apprentissage très forts notamment quand il s'agit de construire quelque chose qui n'existe pas encore comme c'est le cas dans l'open manufacturing aujourd'hui et pour beaucoup d'entre eux participer et s'engager dans ces communautés c'est une façon d'apprendre et là on touche à des moteurs qui sont pas aussi militants que les premiers et c'est pour ça que ça touche souvent des populations qui sont parmi les plus jeunes parce qu'il y a cette soif d'apprentissage et puis il y a aussi un autre facteur qui est un facteur de reconnaissance et de visibilité quand on est engagé dans ces communautés là le travail qu'on réalise il est enfin on est associé au travail qu'on réalise et ça c'était Tristan Nito de Mozilla qui disait ça bon ben quand on a un bout de soie dans le code c'est classe et effectivement quand on a un bout de soie dans le code bon quand on est voilà donc moi comme ça un peu rapidement je vois ces trois types de motivation motivation très viscéral de partage contre laquelle il n'y a rien à faire entre guillemets d'apprentissage et puis de reconnaissance mais peut-être que tu as un avis aussi sur le je pensais essentiellement la reconnaissance en fait quand je parlais le levier c'est comment mettre en place donc appliquer à l'association Scénarii comment mettre en place des mécaniques qui 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 motiveront les gens à participer plus à aider et ainsi de suite mais l'apprentissage c'est un levier hyper productif c'est ce que nous ont dit beaucoup c'est à dire qu'ils nous ont dit ce qui nous a permis de fédérer la communauté et de maintenir un niveau de contribution c'est pas seulement la visibilité c'est un vrai levier mais c'est aussi de fournir aux individus des occasions d'apprendre et de progresser pas seulement de démontrer ce qu'ils ont fait pas seulement d'être visible mais aussi de leur fournir des occasions d'apprendre et puis sur le deuxième point la dette intellectuelle alors ça je pourrais le garder parce que c'est pour toi c'est cadeau c'est moi c'est moi c'est cadeau c'est cadeau pour la communauté c'est une punchline exceptionnelle abat la propriété intellectuelle tous pour la dette intellectuelle en fait nous on a abordé la question enfin nous et beaucoup d'autres peut-être avec un angle un tout petit peu différent qui rejoint ça qui est de dire finalement il y a des biens communs et donc il y a peut-être un certain nombre de choses d'actifs de contenus de conceptions qui sont qui relèvent d'un bien commun qu'il faut préserver et sur lequel il faut limiter la marchandisation donc nous on a essayé plutôt que de se concentrer sur le passé et de dire on est tous le produit de quelque chose qui est bien plus ancien on s'est dit essayons déjà de constituer les actifs en bien commun pour qu'ils puissent être facilement réutilisés par d'autres à l'avenir donc on a essayé nous de nourrir un peu cette question des biens communs il y a beaucoup de gens qui s'en saisissent aujourd'hui notamment il y a un festival un festival un événement qui s'appelle ville en bien commun qui a lieu en octobre qui justement cherche à promouvoir cette conception qui vise à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas à mettre dans le domaine marchand et par exemple dans la future loi numérique il y a un débat en ce moment sur les données en disant qu'il pourrait y avoir un statut de données d'intérêt général par exemple les données de la SNCF de la RATP pourraient être considérées comme des données d'intérêt général et à ce titre là pourraient être mis à disposition comme un bien commun alors évidemment c'est pas encore le débat est pas tranché aujourd'hui je reviens après ah c'est parti vous allez les regretter les trois minutes j'ai une question un petit peu de poule ou d'oeuf notamment sur le premier modèle que tu as présenté celui qui marchait le mieux au final celui où il y avait le plus de contributions celui où les projets avaient le plus de vivacité est-ce qu'ils ont le plus de vivacité parce qu'ils étaient déjà connus c'était déjà des projets importants et donc du coup le fait de basculer dans des logiques comme ça de contributions a fait exploser le projet ou est-ce que c'est simplement en amont une simple ouverture du projet alors qu'il n'existait pas encore qui a fait démarrer le projet et petit à petit qu'il l'a fait devenir connu est-ce qu'il est ouvert parce qu'il est connu ou est-ce qu'il est connu parce qu'il est ouvert je pense qu'il y a plusieurs cas de figure c'est à dire par exemple Firefox de Mozilla il n'était pas il ne s'est pas établi c'est le prolongement de Netscape qui n'était pas au début un modèle ouvert par nature et les gens qui ont ensuite développé Firefox en partie ils sont issus de cette entreprise là et pour des raisons qui sont très différentes bref ils ont été amenés à développer ce logiciel et au départ ils n'étaient vraiment pas connus et ils ont essayé en fait la contribution ça a été un moyen pour eux de répondre à leur problème qui était comment est-ce qu'on fait pour avoir c'est Tristan Nito qui raconte ça il dit on arrivait facilement à trouver un modèle économique dès lors qu'on avait 20 millions d'utilisateurs et notre question c'était comment est-ce qu'on arrive à trouver 20 millions d'utilisateurs c'est une question habituelle et pour lui l'ouverture ça a été une façon de nourrir cette question comment parvenir à avoir une audience dans une durée courte et le fait et là où l'histoire de la poule et de l'oeuf c'est vraiment à mon avis la bonne illustration c'est-à-dire qu'on sait pas toujours très bien si c'est l'ouverture qui est faite de l'audience ou si l'audience qui se fait l'ouverture c'est très compliqué et puis on voit qu'il y a des exemples différents donc ça c'est le premier premier exemple ensuite d'autres exemples Wikipédia c'est probablement c'est un peu différent de Mozilla je crois qu'il y a eu aussi là pour le coup un moteur militant assez fort et un enjeu qui dépassait la réponse à un problème très pragmatique qui était vraiment l'accès au savoir et à la connaissance libre et là dès lors qu'on a ce type de de motivation attirer des contributeurs c'est probablement plus facile c'est pas garanti parce que des gens qui veulent contribuer à ce que le monde soit meilleur on en croise quand même un certain nombre ils sont pas tous ils ont pas tous le même succès dans leur capacité de mobiliser des gens donc j'ai pas de réponse unique en disant lequel le premier on voit que les deux enfin les points de départ peuvent être très différents par contre ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il y a beaucoup de notamment dans le logiciel mais on le voit aussi dans d'autres secteurs il y a beaucoup de produits et d'actifs qui ont un impact important mais qui sont pas développés par des millions de personnes il y a beaucoup de logiciels libres qui sont développés et maintenus par deux personnes la taille de la communauté on est toujours et puis c'est vrai que je vous ai présenté plutôt des communautés larges mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont un impact fort qui sont pas forcément des initiatives qui mobilisent comme Wikipédia un million de contributeurs ça peut être des échelles qui sont beaucoup plus réduites et donc la question se pose un petit peu différemment ça fait deux fois que Tristan Nitto est cité c'était donc l'évangélisateur de Mozilla Farah tu vois ce qui t'attend maintenant il est maintenant chez Cozy Cloud il y avait pas quelqu'un d'autre avant ? bonjour j'ai regardé la présentation vous avez pas du tout parlé du modèle économique des jeux vidéo ou alors j'ai raté non non c'est juste d'accord parce que sur les sur les jeux vidéo par exemple il y a l'entreprise qui fait actuellement le plus de profit mondialement est une entreprise qui distribue un et un seul jeu vidéo libre et gratuit donc est-ce que ce genre de modèle économique se retrouve également dans les autres entreprises où tout est gratuit mais en fait on paye les options de personnalisation ou on paye le fait de se faire livrer quelque chose plus vite ou ce genre ce genre de choses qui sont simplement pardon de la personnalisation et donc ça c'est la première question et la deuxième question pour revenir à Tesla la l'une enfin j'ai pas du tout étudié Tesla mais j'ai regardé les nouvelles dernièrement et l'une des raisons pour lesquelles il se pourrait qu'il mette gratuitement à disposition sa voiture j'ai l'impression que c'est aussi il est en train de travailler sur l'hyperloop en ce moment et est-ce que ce serait pas justement une manière pour lui de dire je mets à disposition un ensemble de choses si j'arrive à récolter suffisamment d'argent ou suffisamment de clients avec ça à ce moment là avec la levée de fonds que je demande pour l'hyperloop je me lancerai dans le projet de l'hyperloop est-ce que ce serait pas une sorte de recherche d'équivalent c'est donc l'entreprise c'est Riot Games et le jeu vidéo c'est League of Legends voilà alors sur le premier effectivement il faut faire la différence enfin il y a une différence entre ouvert et gratuit il y a beaucoup de choses qui sont gratuites jusqu'à un certain point et qui sont pas ouvertes c'est à dire que on le connait bien dans tous les services internet qu'on utilise les réseaux sociaux les moteurs de recherche c'est gratuit mais c'est pas ouvert on n'a pas accès à l'algorithme de Google l'inverse est vrai aussi c'est à dire qu'il y a des trucs ouverts qui sont pas toujours gratuits dans l'exemple que vous citez ça se rapproche des modèles hybrides où on a une partie qui est mise à disposition gratuitement et puis pour des services additionnels ou pour de la personnalisation c'était un peu l'esprit de l'exemple que j'ai cité sur Open Classroom c'est à dire que vous pouvez accéder gratuitement aux vidéos en streaming par contre si vous voulez les télécharger sur votre ordinateur c'est une offre payante et donc le modèle un peu du freemium qui est un peu ce que vous décrivez là c'est un peu un prolongement où il rentre dans notre cas de figure hybride mais c'est vrai qu'on n'a pas regardé spécifiquement effectivement le jeu vidéo notamment parce que on n'a pas identifié rapidement peut-être qu'il y en a qui existent mais on n'a pas identifié rapidement dans notre analyse de jeux vidéo open source c'est à dire sur lesquels on peut accéder au code source et sur lesquels on peut proposer des modifications il y en a un c'est Landmark EverQuest Landmark où en fait ce qui se passe c'est l'éditeur met en place un moteur de jeu gratuit et accessible tout le monde a accès au code source et en plus tout le monde a accès à la possibilité de le modifier dynamiquement et ensuite de proposer à l'éditeur de le mettre en place au sein du jeu et après ce qu'on a proposé à l'éditeur sera redistribué à tous les joueurs gratuitement ok merci beaucoup et sur la deuxième remarque sur Tesla l'hyperloop etc on est d'accord que tout ça c'est moi je suis vraiment dans l'interprétation c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il y a dans la tête de ce gars on peut juste essayer de comprendre ses motivations j'ai l'impression moi je rapprocherais plutôt d'une autre annonce qui est sur la batterie puisqu'il a lancé il a annoncé le mois dernier qu'il lançait une batterie à destination des particuliers qui va leur permettre de stocker l'électricité qu'ils produisent et donc de s'affranchir du réseau électrique des fournisseurs et des distributeurs d'énergie et peut-être moi je ferais plutôt le lien entre ces deux annonces qu'avec celle de l'hyperloop c'est à dire qu'on imagine que peut-être qu'à la fois en ouvrant sur les voitures et en ouvrant sur les particuliers il crée un marché pour les batteries plus important et donc il se dote d'un levier pour faire réduire les coûts de production de ces batteries et donc ensuite de développer et puis je le rapprocherais aussi d'une autre entreprise qu'il a qui est je ne sais plus comment ça s'appelle c'est Solar quelque chose qui est un truc de photovoltaïque qui est un truc de photovoltaïque et donc on voit peut-être que dans sa galaxie à lui il y a les batteries qui sont au coeur et puis d'un côté il y a des voitures de l'autre il y a des capteurs photovoltaïques maintenant peut-être qu'effectivement c'est aussi pour trouver un financement pour développer son train à 1000 km heure mais ça il a déjà beaucoup d'argent à dépenser sur les deux autres mais c'est vrai d'ailleurs que sur l'hyperloop il a mis à disposition la totalité du projet il a rendu accessible la totalité de la conception du projet oui merci ce que vous dites juste à l'instant petite remarque ça me fait aussi penser à il y a quelques un des précédents c'était Google qui avait ouvert les brevets Nokia je crois il y a deux ans un truc comme ça sinon ma question c'était un peu pour poursuivre dans la question de Mathieu sur la pérennisation et en fait c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai paradoxe entre la capacité que l'open source a à résoudre des problèmes très très rapidement par exemple le drone marin qui s'est construit en plus sur des secteurs où aucun investisseur a d'intérêt donc du coup voilà c'est l'environnement des choses comme ça et en même temps le paradoxe qu'il y a on crée tout de suite une solution qui n'existait pas avant de rien du tout et après comment est-ce qu'on la maintient et du coup ça me fait penser à une question que j'ai depuis depuis longtemps c'est l'histoire de Linus Torvald qui a développé le noyau Linux dans l'espace de je ne sais plus combien c'était enfin c'était quelques mois ou quelques années maximum et ensuite on a l'impression qu'il passe le reste de sa vie à uniquement maintenir Linux donc j'imagine que c'est énormément de travail et que Linux est énormément développé mais est-ce que est-ce que forcément tout projet open source va devenir quelque chose d'assez monstrueux à maintenir et dans lequel son créateur va devenir automatiquement la personne qui va tenir à bout de bras c'est ça je crois que comme dans toute conception l'impact et le rôle du concepteur d'origine peut être assez variable ce que vous décrivez là on l'a moins vu chez Mozilla par exemple qui a été moins incarné par un individu mais plus par un groupe d'individus et donc après les évolutions ou les substitutions ont été probablement un petit peu plus simples parce que c'était moins ramené moi j'ai pas par contre la question de la durabilité etc j'ai pas d'exemple de trucs qui marcheraient tout seul quoi c'est à dire qu'une fois qu'on les ait créés ça continue et il n'y ait besoin il n'y ait plus besoin d'efforts qu'il soit du créateur d'une équipe de contributeurs pour le maintenir je crois que ça c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut prendre plutôt comme une donnée d'entrée c'est à dire qu'il va falloir allouer des efforts à la maintenance au développement et à l'extension plus que comme un enjeu en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour l'éviter ça résonnera avec nos réflexions de l'assemblée générale je pense au cas où notre président n'ait pas été assez clair ce qui n'est pas le cas j'aurais deux questions je voulais savoir d'après votre expérience au niveau de l'international est-ce qu'il y a un dynamisme sur ces tendances-là plutôt outre-atlantique plutôt pays nordique pays latin est-ce qu'il y a une approche culturelle qui favorise le développement de ces initiatives-là et deuxième question c'était est-ce que pour vous c'est un phénomène qui va vraiment se généraliser à l'ensemble du domaine marchand et des actifs et des produits mais en allant jusqu'à ce qu'on parlait de choses sur l'immobilier sur la construction est-ce que ça va se généraliser à toute l'économie ou est-ce que ça va rester concentré sur certains secteurs c'est plus des projections après je doute que ça ne vous engage pas oui merci sur la dimension un peu internationale il y a des pôles qui sont effectivement plutôt du côté du monde occidental les Etats-Unis l'Europe et le monde anglo-saxon l'Italie sur le manufacturing c'est vraiment là que ça se passe beaucoup c'est vrai que les projets d'open manufacturing émergent et se développent beaucoup en Italie je ne sais pas si je ferais un lien je ne reprendrais peut-être pas votre terme de dimension culturelle peut-être plus d'écosystème industriel par exemple si on essaye d'expliquer pourquoi c'est beaucoup en Italie que se passe l'open manufacturing c'est peut-être aussi parce qu'il y a une tradition de petite industrie à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie de série qui fait que c'est un terrain favorable pour que des gens se soient engagés dans ces dynamiques-là donc plutôt qu'une dimension culturelle je dirais que c'est plutôt lié au tissu industriel et économique ensuite il y a quelque chose qui est assez frappant c'est de voir que là je parle vraiment des initiatives contributives il y a une corrélation alors on sait bien que corrélation n'est pas causalité mais il y a une corrélation quand même entre le niveau de développement des pays et le niveau de la contribution comme par hasard c'est plutôt dans les pays où le niveau de vie est le plus élevé qui a le dynamisme de contribution le plus fort probablement parce que les gens ont déjà répondu un certain nombre de leurs questions élémentaires et qu'ils sont prêts à allouer du temps de l'énergie des ressources pour développer des projets contributifs et là c'est pas culturel non plus mais c'est plutôt lié au niveau de développement et ce que constatent il y a assez peu de développeurs par exemple dans les pays d'asile les moins développés et en Afrique alors il y en a toujours on trouve des exemples mais la proportion est beaucoup plus faible que dans les pays développés donc je pour l'instant j'ai pas mais c'est c'est intéressant cette réflexion sur la dimension culturelle je vous avoue que j'y ai pas pensé spontanément peut-être qu'il y a quelque chose mais les dimensions moi que j'ai relevées sont plutôt liées soit au au territoire au sens de la de l'historique industriel ou de service et puis liées au niveau de développement et sur l'engagement sur la généralisation je vois qu'il y a une tentative d'esquive nous on est parti du constat que ces modèles ouverts s'appliquaient de plus en plus à d'autres secteurs donc on irait plutôt dans ce sens là qui consiste à dire ces modèles ouverts ils s'appliquent maintenant pas seulement aux logiciels mais à d'autres à d'autres industries et on y croit enfin les exemples sont nombreux donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que on va les voir émerger dans d'autres secteurs après la question c'est à part leur émergence quelle place ils vont prendre est-ce qu'ils vont être marginaux est-ce qu'ils vont être dominants ou en tout cas représentatifs et là-dessus vraiment c'est difficile c'est difficile par contre ce qu'on constate c'est que les forces autour de la privatisation sont puissantes on en parlait la pression sur le dépôt de brevets etc. est quand même institutionnellement très pesante donc on va voir comment les choses évoluent moi ce que je retiens c'est que l'exemple d'Elon Musk et surtout le fait que Toyota ait suivi une initiative similaire ça illustre qu'il y a un chemin qui est en train de se faire qui n'est pas un chemin militant mais qui consiste à considérer que l'ouverture c'est aussi un moyen de faire des affaires dans un monde où les contraintes sont de plus en plus fortes de quelque nature qu'on parle de contraintes donc difficile ça va probablement émerger dans plein de secteurs c'est déjà le cas et maintenant la place que ça va prendre on s'en rappelle et bien je pense que ça nous fait une forme de conclusion je ne vois pas d'autres mains se lever j'ai eu un peu peur au début une toute petite question ah non c'était long je reviens à Linux donc moi je suis utilisateur de Linux et je m'interroge souvent sur le modèle économique qui tourne autour et on connait des cas de succès mis à part Android on a Red Hat qui est coté au Nasdaq et à côté il y a Madriva qui ferme ou alors Boutou je ne sais pas comment ça se passe si c'est en bonne santé ou pas donc pourquoi il y a ces deux tendances différentes ou des résultats différents pourquoi certains marchent et d'autres ne marchent pas pourquoi Red Hat est en bonne santé et Madriva ferme merci la question de la formule magique en fait c'est ça en fait vous avez raison c'est pas parce qu'on fait un modèle ouvert que ça marche à tous les coups ça c'est sûr les raisons d'échec elles tiennent tout un tas de facteurs il peut y avoir des raisons qui sont propres un peu à la direction c'est à dire des gens qui prennent des mauvaises options comme Nokia a pris une mauvaise option dans le téléphone donc ça c'est une raison ensuite il y a des raisons qui sont liées à la capacité à soutenir leur activité et à rester indépendant dans beaucoup de cas pour pouvoir maintenir leur impact il y a un enjeu de financement même si la contribution est majoritaire et parfois chercher des financements ça les amène à orienter légèrement différemment ce qu'ils font ou comment ils le font et donc dans certains cas les utilisateurs sont moins satisfaits et se désengagent et puis donc il y a des fois où les options ne sont pas les bonnes des fois où le financement travestit un peu et puis parfois il y a aussi la concurrence d'autres solutions d'autres services et notamment aujourd'hui dans le logiciel on voit bien que les technos cloud sont des menaces importantes pour les solutions libres et open source parce qu'elles apportent certains des avantages que seul le logiciel libre et open source apportait notamment en termes de rapidité des évolutions et de maintenance etc donc voilà moi je dirais il y a soit des raisons qui sont propres à l'organisation sur des choix qui se révèlent être des mauvais choix soit un défaut qui fait que les utilisateurs s'en vont soit des solutions alternatives qui viennent concurrencer et donc diminuer l'attractivité de la solution je pense qu'on va Loïc vous a donné une dernière question mais je pense qu'on va remercier il avait qu'à pas quitter la trésorerie on va remercier Loïc David de cette sorte de questions réponses je pense que c'était pas un exercice forcément extrêmement simple merci encore je pense vraiment que ça a apporté une bouffée d'air et d'informations on reprend une mini pause juste le temps de changer d'amphi de s'installer donc on reprend à 17h30 ici pour Scénario World donc animé par Christophe normalement mais j'y compte donc sur des expériences internationales autour de Scénario et puis dans l'autre amphi juste en face donc le track université numérique voilà une petite heure pour chacun ensuite toute petite pause et Katia je pense viendra nous dire où est-ce qu'on se retrouve il y a personne là de... ok bon on va enfin ça continue après pour la fête ce soir je n'en connais pas les modalités